Tout le monde en Alberta parle anglais. Les suppositions que tout le monde parle anglais. Oh! Absolutely not! No! Ça, c'est un mythe aussi. Tout le monde en Alberta parle anglais. C'est vrai, peut-être. Parce qu'il faut comprendre un peu d'anglais, mais il y a aussi beaucoup d'occasions de parler français, de vivre une vie française ici en Alberta. Je suis heureuse que je parle en anglais en Alberta. Ça m'aide énormément, mais ce n'est pas la réalité de toutes les personnes qui n'ont pas vécu ici. Rien que le fait de dire que tout le monde parle anglais, c'est déjà dire complètement qu'il n'y a pas de francophones là-bas, donc on ne peut rien faire pour les francophones. C'est se fermer, en fait. Je pense qu'on assume tous que parce qu'on vit en Alberta, on parle tous anglais de façon primaire. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est comme dire que tout le monde au Québec parle français et parle juste le français. Il y a des anglophones au Québec, il y a des francophones en Alberta. C'est comme ça, notre pays. Je crois qu'on a tous rencontré des personnes qui ne parlent pas l'anglais. Je crois que tout le monde fait ce qu'ils peuvent pour s'adapter à leur situation, que ce soit avec la langue ou la culture. Ce n'est pas rare de voir des gens qui ne s'expriment pas nécessairement de façon familière en anglais. Et puis, en fait, une anecdote ce matin, c'est qu'il y avait une personne qui essayait de commander quelque chose au comptoir. Et puis, j'ai décerné un accent francophone dans la personne. Elle n'était vraiment pas... Elle était prise. Elle n'était pas capable de commander son truc. Je l'ai regardée, je me disais « Est-ce que vous avez besoin d'aide en français? » La personne tout de suite m'a regardée et le sentiment de confort. Oui, j'aimerais commander telle chose. Puis je l'ai aidé à commander en anglais. And yes, to help them learn English better. One of the best volunteer jobs you can do is work with recent immigrants to help them improve their conversational English. We really try hard to ensure that people can hang on to their languages, can speak their languages, can have cultural opportunities to exist in their languages, in particular in French, with the great Franco-Albertan history here. Aller visiter le quartier francophone d'Edmonton. Aller apprendre l'histoire de Rouleauville à Calgary. Aller aux événements de karaoke de l'ACFA de Banff-Canmore. Aller vivre un peu ce qui est là. Il y a plein d'écoles francophones. Il y a plein d'activités francophones en Alberta. Donc, il y a une vie francophone en Alberta. And we have to do the work to help ourselves and our children learn different languages and to be more comfortable in a multilingual milieu. Je dis toujours que le fait qu'il y a des francophones en Alberta et d'autres provinces au Québec, c'est un aspect de rassemblement et unification du Canada pour les gens au Québec ou les gens au Nouveau-Brunswick ou dans d'autres parties du Canada de savoir qu'il y a des francophones ici. Tout simplement pour briser peut-être le mythe, c'est juste de dire à chacun de mieux connaître l'Alberta et ce mythe-là sera brisé. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...